Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr, on découvre aujourd'hui la nouvelle Toyota iGo Cross, alors c'est écrit iGoX sur la carrosserie mais ça se prononce à l'anglaise car ça sera tout simplement la petite sœur de la Toyota Yaris Cross. Cette nouvelle génération de la Toyota iGo ne partagera plus sa base technique avec les cousines PSA, Citroën C1 et Peugeot 1708. Elle fera carrière en solo et pour cette raison elle devra reposer sur une base maison, à savoir le châssis TNG AB des Toyota Yaris et Toyota Yaris Cross. Pour cette raison elle sera aussi plus imposante, 23 cm de plus en longueur, ce qui porte son gabarit à 3,70 m, on a 9 cm de plus au niveau de l'empattement, des portafos plus courts, ce qui apporte du dynamisme au niveau du style, on en parlait tout à l'heure, 5 cm de plus en hauteur et cela au final bénéficie au niveau du volume de coffre avec une capacité qui progresse de 60 litres. Question style, cette Toyota iGo Cross s'inspire vraiment du concept car prologue, on retrouve au niveau des phares une signature lumineuse très ouvragée, une technologie LED et puis également au niveau du bouclier un look très viril de SUV avec une grande calandre en X qui rappelle aussi la Toyota iGo qui a été lancée en 2014, donc ça c'est pour essayer de capter sa clientèle et là on est sur une version spécifique, c'est l'édition de lancement avec des ponctuels colorés orange qui contrastent avec cette teinte de carrosserie cardamone green, des ponctuels orange on le retrouvera aussi à bord dans l'habitacle. Des touches de couleur qu'on retrouve également sur les jantes qui passent au noir pour faire ressortir ce orange, des jantes qui passent en 18 pouces sur les versions haut de gamme et qui seront en 17 pouces sur l'entrée de gamme. On retrouve également ces touches colorées sur le bas de caisse et au niveau de la custode. Cette édition limitée au lancement qui sera commercialisée que pendant 6 mois, à partir du mois de mars 2022, aura une carrosserie bicolore qui évoque un petit peu l'univers de la marque Smart. On a également un profil en flèche qui est très dynamique et puis aussi il faut faire attention à l'équation économique, c'est pour ça que le véhicule conserve des vitres arrière à compas comme sur les précédentes générations de Toyota iGo. À bord, comme fil conducteur, on a ces ponctuels colorés orange un peu partout dans l'habitacle, sur la cellerie, les surtapis et la console centrale. Les designers ont vraiment mis l'accent là où ça se voit, avec sur les versions haut de gamme un écran 9 pouces valorisant avec une forme en ellipse qui l'étire et qui le valorise le mieux possible. En fait, c'est vraiment le point d'orgue du véhicule. Ça permet de faire oublier un petit peu une instrumentation qui est partiellement digitale puisque le compteur reste à aiguilles et évoque un peu l'univers de la iGo actuelle. Il faut quand même faire quelques économies. On est évidemment sur un modèle de segment A, donc on a des plastiques rigides de part et d'autre. Et puis on voit aussi encore de la tôle apparente à l'intérieur du véhicule et aussi au niveau des dossiers de siège de la tôle apparente. Ça, c'est pour évidemment maîtriser les coûts de production. À l'arrière, on a un petit peu plus de place au niveau des jambes parce que, comme on vous le disait tout à l'heure, l'empattement a gagné 9 cm. En revanche, au niveau de la garde au toit, quand on a le fameux canvastop, ce toit en toile, on est un petit peu pénalisé parce qu'il faut pouvoir enrouler la bâche. Alors évidemment, cette Toyota iGo Cross reste, comme ses devancières, des versions à 4 places et avec deux personnes à l'arrière, on est bien installé. Et puis dernier point, toujours pour faire des économies, on vous en parle tout à l'heure, ce sont les fameuses vitres à compas qui coûtent évidemment bien moins cher que des vitres descendant dans la portière. La Toyota iGo Cross a conservé le haillon entièrement vitré de sa devancière. C'est encore un moyen de faire des économies. Et au niveau du volume du coffre, on a une contenance entre 231 et 829 litres. On a ici un cache-bagage qui est vraiment souple, comme un petit peu un pare-soleil. Et là, c'est aussi une autre façon de faire des économies bien placées. Toujours par souci d'économie, sous le capot de la Toyota iGo Cross, on ne trouvera pas la technologie hybride de sa grande-sœur Yaris. Elle reprendra tout simplement le moteur essence à 3 cylindres de 73 chevaux. Alors, il y aura deux types de transmission au programme, une classique boîte manuelle à 5 rapports et une nouvelle boîte à variation continue CVT qui sera vraiment adaptée pour la ville. Toyota annonce une consommation de l'ordre de 4,7 au 100. Cette Toyota iGo Cross nous a fait plutôt une bonne impression. Elle délaisse l'univers des citadines pour s'aventurer sur celui des tout-petits SUV urbains. Elle n'avait pas d'autre choix pour la survie de l'espèce. Alors, ce nouveau positionnement la passe en concurrence frontale avec sa compatriote, la Suzuki Ignis. Elle affrontera également l'italienne Fiat Panda City Cross. Sur ce segment, il y a d'autres modèles qui ont laissé des plumes. On pense notamment à la Volkswagen Cross-Up, à la Ford Ka Active ou encore l'Opel Adam Rocks. On souhaite davantage de succès à cette Toyota iGo Cross qui sera commercialisée en France à partir du mois de mars 2022 selon un prix que l'on estime autour de 17 000 euros. Donc, un tarif qui se situe à mi-chemin entre celui du iGo et du Niaris. Donc, ça, c'est un bon positionnement. Nous, on vous remercie de votre fidélité sur leregus.fr. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Et on vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye !